L'heure est aux dernières inscriptions sur les listes électorales, vu la clôture de la campagne ce jeudi 5 mai à Tchétché, tout comme à Luandili, où notre équipe est passée. L'observation est presque la même. Engouement des populations à ce dernier jour. Premier abord, les gens ne venaient pas. Comme aujourd'hui, nous sommes à la fin. Il y a eu quand même un engouement. Les gens viennent, et surtout avec la présence des militaires, parce qu'ils forment un bureau. Ils viennent. Généralement, ça va, ça a été. En tout cas, pour le premier jour, c'était un moment. Le deuxième et le troisième jour, franchement, c'était une grande influence. Et que nous avons reçu tous les gars qu'on devait recevoir réellement. Donc l'expective était vraiment grande quantité, et que tous ceux qui sont là ont travaillé en bonne et due forme, et avec abnégation. Vraiment, l'engouement a été intense. Très intensement. Et je crois que vous avez à me constater, en ce moment-là, on a quand même quelques éléments qui arrivent, même si maintenant c'est un peu en compte-route. Mais je crois, les heures qui suivent là, on aurait peut-être les derniers qui pourraient être enrôlés dans notre bureau du quatrième arrondissement et de la deuxième situation. Rapproché par notre micro, le maire de l'arrondissement Troatiti évoque la réussite de cette opération dans sa circonscription de par ses descentes sur le terrain. J'ai été obligé, moi-même, de prendre le bâton de pèlerin et descendre dans les centres de recensement de mon arrondissement. Pour assurer à la population, en premier, c'est un devoir, un devoir civique, que tout citoyen qui est à l'âge de voter doit se faire enrôler ou vérifier les noms sur les listes de base. Nous travaillons tous les jours, quand les fiches des centres de recensement arrivent, en faisant le point pour savoir réellement si les choses se passent bien ou pas. Je peux vous rassurer, les choses se passent très bien. Signalons que sept compagnes de révision des listes électorales en vue des élections législatives et locales de cette année a été lancées le 19 avril dernier à Pointe-en-Noire.